Il y a deux mois je vous ai parlé d'un certain Assassin's Creed Dynasty qui serait le nom du prochain jeu Assassin's Creed et qui pourrait se dérouler en territoire asiatique. Je vous avais donné pas mal d'informations démontrant que cette rumeur n'était pas totalement infondée et qu'elle pourrait très bien être officialisée un jour. Néanmoins, une autre rumeur concernant le futur de la franchise Assassin's Creed existait bien avant celle-ci et nous mène vers un territoire totalement différent, celui de la Grèce. En effet, c'est en janvier 2016 sur les forums de 4chan que cette rumeur a émergé. Un anonyme prétendant être un employé de chez Ubisoft a en effet donné tout un tas d'infos sur un certain Assassin's Creed Empire qui s'est avéré être le nom de code de Assassin's Creed Origins. Bon on va pas se mentir, la plupart du temps ce genre de messages anonymes sont des gros fakes destinés à faire saliver les fans. Cependant, maintenant qu'Assassin's Creed Origins est sorti depuis plusieurs mois, on se rend compte que le gars était apparemment bien renseigné à l'époque. Il évoquait par exemple le fait que Assassin's Creed Empire ne verrait pas le jour en 2016 mais plutôt en 2017. Ce qui est vrai puisque Assassin's Creed Origins est sorti en octobre 2017. Il a aussi dévoilé qu'il se déroulerait pendant l'Egypte antique, ce qui est entièrement vrai là encore. Il a aussi dit que la série profiterait d'un ravalement complet et qu'elle s'inspirerait de ce qu'a fait The Witcher au niveau de la progression et du système de combat. Vrai aussi. Que les chevaux et les bateaux seraient de retour. Vrai. Qu'ils seraient développés par l'équipe de Black Flag. Vrai aussi. Que ce serait une préquelle à tous les Assassin's Creed. Encore vrai. Que le jeu serait très coloré entre le bleu du ciel, la végétation luxuriante et le désert. Vrai. Et enfin que le personnage principal serait accompagné d'un aigle domestiqué que nous pourrions contrôler. Et ça les amis c'est vrai avec C'est Nous. C'est comme qui dirait un carton plein pour cet anonyme qui je vous le rappelle a donné ses informations en janvier 2016. Et Assassin's Creed Origins n'a été dévoilé qu'à la mi-2017. Étrange vous ne trouvez pas ? Bon après il a aussi donné une ou deux autres infos qui se sont avérées fausses. Comme par exemple le fait que le personnage principal serait un esclave ou un ex-esclave à la peau noire et peu bavard. Ce qui n'est pas le cas dans Assassin's Creed Origins. Puisque Bayek est finalement un Mejai. Et qu'il est plutôt bavard sans non plus être une pipelette mais voilà. Mais ça je pense que c'est pas une info totalement fausse. Je pense surtout que ça a été modifié au cours du développement du jeu en fait. Donc au moment où il a posté son message ça devait être vrai. Et ça a été changé dans l'année qui a suivi le développement quoi. Mais bref parmi toute cette liste il y a une info que je n'ai pas évoquée. Et qui a retenu tout particulièrement mon intention et celle de beaucoup d'autres fans. Et je vous la cite. Donc je vous le redis grossièrement Ubisoft aurait inclus la Grèce dans le jeu. Avant de la retirer au dernier moment pour des problèmes de taille. Et ça les amis c'est une information à ne pas prendre à la légère. Car 90% des informations données par cet anonyme se sont avérées vraies. Je vous ai fait la liste juste avant. Vous avez vu que tout concordait. Et bien cette information sur la Grèce pourrait très bien l'être aussi. Mais malheureusement elle reste à l'heure actuelle invérifiable. Puisque si la Grèce a bel et bien été retirée de Assassin's Creed Origins. Et bien c'est impossible pour nous de savoir si elle était là avant ou pas. Logique. Cependant je vais exploiter cette rumeur. Et vous montrer que la Grèce pourrait être le prochain terrain de jeu de Bayek. Et donc du prochain Assassin's Creed. Tout d'abord on pourrait se concentrer sur les quelques éléments dans le jeu qui se rapportent à la Grèce. Avec par exemple la ville de Cyrene au nord-ouest de la map. Et que vous voyez dans la vidéo depuis tout à l'heure. Déjà le fait que l'on se rende dans cette ville grecque uniquement à la fin du jeu. Pourrait être un indice sur le fait que le jeu a été pensé pour nous amener en Grèce. Juste après avoir vaincu Flavius. Et on pourrait presque croire que Ubisoft a coupé le jeu à ce moment là. Un peu à l'arrache. Et nous a fourni une autre fin. Celle que l'on connait tous justement avec Aya. Qui se rend à Rome et qui tue César etc. En plus on est nombreux à trouver que tout s'enchaîne rapidement juste après la mort de Flavius. On a le dialogue sur la plage avec Aya qui expédie beaucoup de questions. Notamment celle sur la création du logo des assassins. Ou bien la cinématique finale. Où Aya fait son monologue et nous apprend qu'elle est devenue Amunet. Bref j'ai cette impression que ça a été bâclé. Que ça a pas été rajouté naturellement. Et qu'il manque un bout du jeu. Mais bon en soit ce n'est que mon impression. Là les amis je vais vous donner une information beaucoup plus sérieuse. Qui pourrait justifier un prochain épisode en Grèce. Les assets. Alors qu'est-ce qu'un asset ? Et bien un asset c'est une ressource numérique. Un modèle en gros. Par exemple si vous prenez un bâtiment dans le jeu. Et bien c'est un asset. Si vous prenez un crocodile. C'est un asset. Pareil pour un caillou. Une épée. Un bouclier. Tout est un asset. En fait un asset c'est un modèle qui va être réutilisé plusieurs fois. Pour que les développeurs n'aient pas à créer chaque élément un par un. Vous imaginez si les développeurs modélisaient chaque caillou du jeu. Avec un petit modèle différent etc. Chaque animal. Avec par exemple un crocodile avec une dent en moins. Un oiseau avec une plume arrachée etc. Non non non. C'est juste impossible. Et donc un asset c'est un modèle de base. Qui est réutilisé. Et en fait vous faites par exemple copier coller. Vous voulez mettre 2-3 crocodiles au bord d'une rivière. Et bien vous copier coller l'asset de crocodile. Tac 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 tac. Et ça met plusieurs crocodiles au bord d'une rivière par exemple. Et du coup vous allez me dire quel rapport avec la Grèce. Et bien on va revenir à la ville de Sirene justement. Ubisoft a modélisé Sirene. Une ville grecque. Avec des assets spécifiques à cette ville. Avec des assets qui ne sont pas dans un style égyptien. Comme 95% de la map de Assassin's Creed Origins. Donc on est bel et bien dans l'architecture grecque. Avec la ville de Sirene. Et ça les amis. Bah c'est un probable indice sur un épisode en Grèce. Puisque Ubisoft pourrait très bien réutiliser ses assets de Sirene. Dans le futur jeu Assassin's Creed. Qui pourrait se dérouler en Grèce. Alors oui. Vous allez me dire que ça ressemble pas mal au style romain. Que peut-être les choses que l'on voit à Sirene sont tirées par exemple d'Alexandrie. Etc. Et vous avez totalement raison. Néanmoins. Il y a quelques éléments qui sont 100% grecs. Et 100% exclusifs à cette ville. Et notamment. Une énorme statue de Zeus. Dans un endroit appelé le temple de Zeus. Alors il ne me semble pas avoir vu cette statue ailleurs dans le jeu. Du coup. Cela m'étonne un peu que Ubisoft ait pris la peine de modéliser une statue de Zeus. Comme ça. Gratuitement. Pour la mettre en plus dans un endroit un petit peu reculé de Sirene. Dans un temple que je pense personne n'a visité. Enfin. Pour les 100% vous êtes obligés. Mais. Voilà. Je pense que vous n'avez même pas tilté que c'était une statue de Zeus. Et c'est vraiment très étrange. Ah parce que dites vous que pour modéliser un élément comme ça. Ça prend plusieurs heures. Voir plusieurs journées de travail. Et donc. Plusieurs journées de travail. Pour mettre une statue. Dans un seul endroit du jeu. Caché. Que personne n'a remarqué. Ça m'étonne un peu. Alors. Se pourrait-il que cette fameuse statue. Soit un asset. Tiré de la soi-disant map. De la Grèce qui a été retirée du jeu. Ça. On ne sait pas. Et toujours concernant les assets. Sachez que Ubisoft. Et beaucoup d'autres développeurs d'ailleurs. Réutilisent très souvent leurs assets d'un jeu à un autre. Par exemple. Ubisoft a réutilisé pas mal d'assets de Assassin's Creed 1. Dans Assassin's Creed 2. Dans Brotherhood. Dans Révélation. Bah oui. Vous avez sans doute remarqué. La similitude. Entre certaines villes. Dans Assassin's Creed 1. Dans Assassin's Creed 2. Etc. On y retrouve parfois. Des mêmes modèles de maison. Des mêmes PNJ. Avec le même visage. Etc. Et bah c'est pareil aussi. Pour Assassin's Creed 3. Qui a prêté ses assets. Assassin's Creed Black Flag. Et Assassin's Creed Rogue. On y trouve là aussi. Beaucoup de bâtiments similaires. Dans ces trois jeux. La ville de New York. Par exemple. Est à la fois dans Assassin's Creed 3. Et Assassin's Creed Rogue. Et se ressemble en tout point. Bref. Tout ça. C'est fait pour limiter les coûts de développement. Et aussi pour gagner du temps. Afin de sortir. Un épisode. Plus rapidement. Et aussi. Annuellement. Comme ce fut le cas. A l'époque. Pour la licence Assassin's Creed. Et donc. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça prend plusieurs heures. Voir même plusieurs jours. De modéliser une maison. Une arme. Un animal. Et du coup. Pour Assassin's Creed Origins. En sachant qu'ils ont tout refait de zéro. Avec je crois un nouveau moteur de jeu. Et surtout un nouvel environnement. L'Egypte. Il leur était impossible d'utiliser les assets de Assassin's Creed Unity. Ou Syndicate. Dans un pays comme l'Egypte. Et c'est là où je veux en venir les amis. Je pense qu'ils vont être quasiment obligés. De réutiliser les assets de Assassin's Creed Origins. Dans leur prochain jeu. Ils ont quand même bossé plus de 4 ans sur Origins. C'est impossible qu'ils jettent tous les assets de ce jeu. Pour passer à un truc totalement différent. Du genre l'Asie avec Assassin's Creed Dynasty. C'est impossible qu'ils jettent tout. Et qu'ils retravaillent sur des bâtiments différents. Sur des animaux différents. Sur des... Voilà. C'est impossible. Et du coup. Si cette théorie s'avère exacte. Je les vois mal réutiliser des assets de l'Egypte. De l'Egypte pure et dure. Avec le sable. Les pyramides. Les bâtiments. Comme à Siwa. Etc. Voilà. Je les vois mal réutiliser ça. Pour la suite de Assassin's Creed Origins. Moi je les vois surtout réutiliser les assets des vivants. Romaines et Grecques. Pour un jeu en Grèce. Et pas que d'ailleurs. Puisqu'on parle également d'une trilogie avec Bayek. Avec une fin à Rome. Donc là pour le coup. S'ils font ça. Ils auront bien rentabilisé leurs assets. Puisqu'on aura un second épisode en Grèce. Et un probable troisième épisode à Rome. Et je vous avais évoqué Rome d'ailleurs. Dans ma première vidéo. Évoquant Assassin's Creed Dynasty. Et je vous avais dit que ce serait pas le Rome de Assassin's Creed Brotherhood. Je vous avais dit que ce serait un Rome tout beau tout neuf. Alors que celui de Assassin's Creed Brotherhood se passe des centaines d'années plus tard. Voir même des milliers d'années plus tard. On a tout qui est détruit. Les termes. Les colisées. Les tout. Tout est détruit. Qui à l'époque c'est plus que des vestiges. Alors que là si on a un épisode à Rome. Ce serait un Rome sous Jules César. Donc un Rome tout beau tout neuf. Enfin pour clôturer cette vidéo. Les amis. Autre information importante. Qui en plus date du mois dernier. Donc c'est tout frais. Ça sort du camion. On a un fan qui a remarqué que Raphaël Lacoste. Le directeur artistique de la série Assassin's Creed. A publié en août 2017 sur son Twitter. Une photo où il était au météore en Grèce. Comme par hasard. Il a répondu aux fans. Qui lui avait posé des questions. Évoquant cette rumeur justement. Il leur a dit qu'il s'agissait d'une simple photo de vacances. Mais bon on va pas se mentir. En disant que c'est quand même très suspect. Bref voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo. On aura quand même évoqué. Les rumeurs de l'anonyme de 4chan. Qui avait quand même du très lourd. 90-95% des informations. Se sont avérées vraies. On a également la ville de Sirène. Qui comporte des éléments uniques sur la Grèce. Je cite la statue de Zeus. On a la question des assets. Qui sont réutilisés d'un épisode à l'autre. Et on a la fameuse photo de vacances. Du directeur créatif de la série. Donc tous ces éléments pourraient bien confirmer une suite en Grèce. Peut-être via un nouveau jeu. Ou peut-être via un gros DLC dans Assassin's Creed Origins. Qui pourrait très probablement arriver cet été. En effet je vois mal Ubisoft sortir quelque chose en fin d'année. En sachant qu'ils devront faire face à des gros titres. Comme Red Dead Redemption 2. Ou même Black Ops 4. De plus on s'attend à un retour de Sam Fisher. Pour cette fin d'année. Puisque vous avez vu qu'il était teasé. Via Ghost Recon Wildlands. Avec une petite mission spéciale. Et puis il y a pas mal de rumeurs. A droite à gauche. Qui nous ont annoncé un retour très très vite. Donc voilà. Et on a aussi également les amis. Un possible Watch Dogs 3. Qui pourrait arriver en fin d'année. Et qui serait je pense révélé. Lors de l'E3 2018. Et donc c'est très peu probable. D'avoir Assassin's Creed. En même temps que ces deux licences. Ça ferait trop de licences Ubisoft. En fin d'année. Donc je pense que c'est impossible. Bref dans tous les cas. Dites moi ce que vous pensez. De toutes ces informations. Et de mes théories. Et puis dites moi aussi. Si vous êtes intéressé. Par une trilogie Bayek justement. Ou si vous préféreriez. Un changement de décor. Et donc de personnages. Et du coup. Aller plus dans ma théorie. De Assassin's Creed Dynasty. Qui nous ramènerait. Sur le territoire asiatique. Voilà dites moi. Un petit peu tout ce que vous. Tout ce que vous envisagez. Pour le futur de Assassin's Creed. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Pour le soutien. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada